Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris. Votre rubrique Turf et Fer en partenariat avec le site The Turf. Alors ce jeudi 30 juin, ça y est, on arrive déjà à la fin du mois, un mois un petit peu maigre. Encore une fois, en tout cas, on va essayer de le finir en beauté avec la réunion 4 sur l'hippodrome d'Anguin-Souazie, avec les trotteurs, une réunion assez intéressante, des courses qui ne sont pas forcément très évidentes. Je suis parti dans la 7ème course du programme, le prix du parc Monceau qui sera support de PIC 5, mais également de The 5 chez The Turf. C'est la 7ème course du programme, donc avec des juments de 5 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros. Elles sont très au départ, le parcours de 2150 mètres avec l'aide de l'autostart qu'il faudra parcourir. Une course assez homogène, des concurrentes qui se tiennent de près. Je vais vous proposer dans cette course un 2 sur 4, un The 2 sur 4 en 3 chevaux, avec tout d'abord le numéro 3, Ukita, qui est en grande forme. Elle vient de s'imposer du côté de Greignes dans un temps excellent. C'est un parcours à l'autostart déjà. C'est une jument qui a vraiment de la qualité. Elle sera confiée à Marius Coignard. Elle a un bon engagement qui lui fait face, même si ce n'est pas la plus riche. Regardez, 51 000, c'est n'ayant pas gagné 55 000. Donc voilà, une jument qui vient de prouver sa forme. Et à mon avis, on a préparé cet engagement 4 semaines après parce qu'il est bon, parce qu'elle aime ce type de parcours. Elle a vraiment des références intéressantes face aux mâles, notamment. Là, il n'y a que les femelles. Je trouve vraiment que l'engagement est favorable. Voilà, je vous l'ai dit, elles se tiennent toutes de près. C'est pour ça que je vous conseille surtout un The 2 sur 4 ce jeudi. Parce qu'à mon avis, ça va vraiment être une question de parcours. Et c'est numéro 3. Ukita présente beaucoup de garanties par rapport à d'autres de ses rivales. Ensuite, j'ai retenu le numéro 10, Histoire du Lys. Vous le voyez, elle est irréprochable. J'ai regardé. Déjà, elle a moins couru que ses rivales. Elle est peut-être moins riche si elle part en deuxième ligne. Maintenant, regardez, elle a 46 760. Elle n'a couru que 18 fois lorsque certaines de ses rivales ont couru déjà 25 ou 30 fois, voire plus. Et puis, c'est une jument qui adore les courses derrière la voiture. Regardez, elle vient de trotter à Amiens sur le pied de une 13-6 sur un parcours de vitesse. C'est excellent sur cette piste d'Amiens. Dans les courses qui se déroulent avec le départ à l'autostart, elle n'est jamais sortie des 3 premières. Donc, c'est vraiment un gage de garantie, un gage de sûreté. Regardez à quand, en 2200 mètres. Voilà, une 13-5. Elle tourne très bien à gauche. Regardez, croisé la roche. Elle était battée notamment en héroïne Rinja. Donc, voilà, encore une fois, le croisé la roche. Une 14 sur un parcours de longue haleine. Donc, vraiment, une jument qui a des moyens et qui, avant le coup, devrait répondre au présent et terminer dans les 4 premiers sans aucun souci. Et ensuite, mon 3e cheval, ce sera un petit coup de cœur. Un petit coup de poker, ce sera Ayastan de Rosan. Alors, comme vous voyez sa musique, vous vous dites pourquoi. Eh bien, tout simplement parce qu'elle a déjà gagné sur ce parcours. La dernière fois, elle n'était pas déférée des 4 pieds. C'est rare que Bruno Marie ne défère pas des 4 pieds. Ça veut dire qu'il avait déjà en tête cette compétition. Alors, vous le voyez, voilà, elle est souvent disqualifiée. Ça lui arrive régulièrement. Maintenant, elle court quand même des lots qui tiennent la route. Regardez, East Lovelyhofer ou encore Havan de Litton qui ont sans doute le double de ses gains ou pas loin. Vraiment, j'ai regardé un petit peu Arpagos Rule qu'elle bat ici. Une 13-7 déjà, 2700 mètres. C'est extra, c'est encore mieux que l'histoire d'Ulysse. Arpagos Rule qui a près de 70 000 euros de gains. Voilà, elle a battu des concurrentes. Et puis, regardez, voilà, ce parcours. Elle a gagné le 13 octobre dernier en battant Ussie Renbo. Ussie Renbo qui a aujourd'hui 75 000 euros de gains. Elle, elle n'en a que 54 000 à peine. Je pense que si elle se montre sage, elle a vraiment les moyens de lutter pour la victoire. Voilà, ce sera un petit coup de poker. Mais avant le coup, je trouve vraiment que c'est l'outsider qui me plaît le plus. D'autant que, voilà, vous avez une jument comme Erawine qui va être favorite. Regardez sa musique, elle aussi, elle est fautive. 2100 mètres avec le numéro 8 à l'extérieur. Je ne vous garantis pas qu'elle va trotter d'un bout à l'autre du parcours. Elle a de la roche, par exemple, très régulière. Maintenant, elle n'a pas beaucoup de références cordes à gauche. Donc, je trouve vraiment que c'est une course intéressante et qui peut être vraiment truffée de surprises. C'est pour ça que je vous conseille ce 2 sur 4. Donc, voilà, réunion 4, course 7, l'As, le 3 et le 10 à jouer en The 2 sur 4. Cela coûtera 3 euros. Un petit point sur ce qui s'est passé mardi. Je vous indiquais Idyll Speed. Idyll, je crois que c'était Idyll Speed en tout cas. Une pouliche qui était derivée par Yohann Le Bourgeois qui, malheureusement, est partie au galop. Au grand galop, impossible de la remettre, surtout dans la descente sur un tel parcours. Donc, bon, voilà. On n'a pas pu trop la juger. C'est vraiment dommage. En tout cas, on va essayer de faire mieux et de finir le mois en beauté avec ce 2 sur 4. Donc, voilà, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le site TheTurf.fr. Vous avez 250 euros offerts par notre partenaire pour toute ouverture de compte. Nous ajoutons à cela 3 mois d'abonnement en VIP au site turf-fr.com. Donc, voilà, si vous voulez profiter de cette offre, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Un jour, un pari. Je vous retrouverai vendredi pour une nouvelle édition. Elle débutera le mois de juillet. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vos corps, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. A demain et bon jeu à tous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501